Le nombre de militantes et de militants travaillent ensemble pour essayer non seulement de gagner ici, mais surtout tenter de gouverner le pays dans son ensemble. Une stratégie, c'est celle d'élire Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Sur la circonscription, on porte certains enjeux. Le premier, c'est la question de l'industrie aéronautique. Notamment parce qu'on est dans une région où cette industrie aéronautique souffre extrêmement fortement des flux spéculatifs. Il faut pouvoir diminuer la pression qu'exercent les actionnaires. Ensuite, de maintenant jusqu'à la rentrée scolaire, en septembre, il faut adopter une série de mesures d'urgence. La hausse du SMIC, le blocage des prix des biens de première nécessité, la hausse des prestations sociales. Une fois qu'on arrive au mois de septembre, il faut entamer la grande réflexion de la reconversion de l'outil productif. C'est ce qu'on appelle nous la planification écologique. Macron regarde combien il y a d'argent et il met l'argent disponible pour atteindre vaguement l'objectif climatique qu'il n'atteint pas. Nous, c'est le contraire. On fixe l'objectif et derrière, on alloue impérativement les moyens nécessaires. L'urgence sociale et l'urgence climatique ne seront absolument plus jamais mises sous le tapis.